... Et puis nous allons démarrer, donc, chère Tidjan Djaou, par l'Israël qui confirme avoir tué le successeur pressenti de Hassan Nasrallah. Voilà, Israël a confirmé sur Twitter, X plutôt, l'armée israélienne a déclaré qu'il l'avait tué dans une attaque à Beyrouth. Il y a trois semaines de cela, pendant ce temps, le secrétaire d'Etat américain Anthony Blinken est arrivé en Israël dans le cadre de son onzième voyage au Proche-Orient. Prévu pour durer jusqu'au 25 octobre, il a rencontré le Premier ministre Benjamin Netanyahou mardi dans le maigre espoir d'obtenir un cessez-le-feu au Proche-Orient. Il devrait ensuite se rendre dans plusieurs pays arabes de la région et devrait être ce mercredi en Arabie Saoudite. Direction le Kenya présent, Nairobi, qui a reconnu hier avoir renvoyé quatre Turcs dans leur pays en fin de semaine dernière. La nouvelle a beaucoup de mal à passer au Kenya et pour cause de l'absence de toute justification à cette décision, si ce n'est la requête d'Ankara. Les organisations de défense des droits de l'homme dénoncent une flagrante violation du droit d'asile. Au Mozambique, la mission d'observation de l'Union Européenne reconnaît ce mardi des irrégularités dans le processus électoral du scrutin du 9 octobre. Cette déclaration intervient donc au lendemain de la répression d'une manifestation destinée à dénoncer les fraudes électorales et quelques jours après l'assassinat de deux opposants. Donc ça se passe au Kenya. En Ukraine, Jay Nabal, le procureur général Andrei Kostin a annoncé sa démission hier suite à une enquête des services de sécurité ayant mis au jour un vaste système de corruption. Ce système aurait permis à des responsables de son administration d'échapper à l'enrôlement militaire alors que l'armée peine à regarnir ses rangs. Après deux ans et demi d'invasion russe, Kostin devient ainsi le troisième procureur général. A quitté ses fonctions depuis l'arrivée du président Wladimir Zolanski. Et puis pour terminer du football, Ligue Européenne des champions avec la remontada du Real Madrid hier face au Borussia Dortmund. mené 2 à 0 en première mi-temps. Les Meringue ont appuyé sur le turbo pour s'imposer finalement 5 à 2 après les 90 minutes de jeu triplé de Vinicius Junior. Donc le Real Madrid qui se reprend après sa défaite concédée lors de la précédente journée face à Lille. Et puis aujourd'hui, une autre confrontation entre Espagnols et Allemands se passera au Montjuic à Barcelone où les Catalans vont recevoir l'ogre allemand, le Bayer de Munich. Je suis juste derrière toi en plus. Ils nous connaissent également.